Le prix de Bitcoin explose à la hausse et cette situation est inédite. Pas parce que Bitcoin se valorise et prend beaucoup de valeur, mais parce que le contexte et la situation font que les crypto-monnaies rentrent dans une zone de découverte. Dans cette vidéo, je vais très rapidement revenir sur ce qui supporte et ce qui catalyse la hausse de ce prix, également les différents facteurs qui font que cette situation est hors du commun et que les prochains mois vont être très intéressants à suivre pour Bitcoin et pour les crypto-monnaies. Remettons le contexte. Le 28 février, Bitcoin a touché les 64 000 dollars. En un mois, donc pendant le mois de février, il a pris plus de 20 000 dollars et la moitié de cette hausse ont eu lieu les deux derniers jours, c'est-à-dire entre le 26 et le 28 février. Cette hausse s'accélère et la volatilité du cours des crypto-monnaies aussi. Alors globalement, qu'est-ce qui supporte cette hausse ? Depuis 2023, le prix du Bitcoin est reparti à la hausse, principalement depuis la demande d'un ETF par BlackRock, le plus gros fonds d'investissement au monde. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, en détail si ça vous intéresse, mais depuis que ce produit a été demandé par BlackRock, l'espérance que ça vienne apporter de nouveaux flux financiers acheteurs et une pression acheteuse sur les cours des crypto-monnaies grandit et pousse naturellement le Bitcoin à la hausse. Et depuis le 10 janvier 2024, ces ETF ont été approuvés par la Security Exchange Commission, le régulateur américain. Depuis, et comme certains l'attendaient, il y a de plus en plus de volume et de plus en plus de mastodontes de la finance traditionnelle qui achètent massivement des Bitcoins. Ces volumes sont en hausse et continuent de croître de jour en jour. Et le 28 février, ça représentait des milliards de dollars et plus de 11 000 Bitcoins d'inflow sur les produits ETF. Pour vous donner un ordre d'idée, le nombre de nouveaux Bitcoins générés, distribués aux mineurs, qui sont les serveurs informatiques qui sécurisent le réseau, représentent approximativement 900 Bitcoins par jour. Cette nouvelle pression acheteuse représentait donc sur la journée du 28 février plus de 12 fois plus que les nouveaux Bitcoins émis et distribués aux mineurs. Le deuxième gros support, c'est l'espérance d'une hausse de Bitcoin après le halving. En effet, et même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, que ce soit en 2013 ou encore en 2017, c'est quelques mois après le halving Bitcoin que le cours de ce dernier a explosé à la hausse. C'est un phénomène mathématique qui vient diviser par deux le nombre de nouveaux Bitcoins distribués aux mineurs, en l'occurrence, qui devraient passer d'à peu près 900 par jour à 450. Ce qui fait que les mineurs qui veulent vendre ont moins de pression vendeuse, quantitativement, et que Bitcoin se doit de se valoriser encore plus pour qu'ils puissent continuer leur activité de façon profitable. Cet événement crée aux yeux de tous un effet de rareté qui a eu, en tout cas jusqu'à présent, l'habitude de pousser Bitcoin vers de nouveaux records. Pour finir, la plupart du temps quand Bitcoin explose aussi vite et prend autant de valeur, c'est qu'on est en phase de bullrun, en pleine euphorie que tout le monde en parle, du particulier, à la télévision jusqu'aux experts du secteur. La particularité, c'est que cette nouvelle pression acheteuse, qui vient de la finance traditionnelle et qui vient justement des ETF, est une pression acheteuse qui est silencieuse. Elle est toute nouvelle et c'est rare d'avoir un marché aussi volatile avec autant de pressions acheteuses et des chandelles vertes aussi hautes, alors que les crypto-monnaies n'excitent pas encore toute la toile. En tout cas, n'excitez pas encore toute la toile car les choses sont en train de changer et depuis quelques jours, on commence à voir la plupart des médias et un petit peu tout le monde qui se réveille au sujet des cryptos. Alors évidemment, les trois points que je viens de vous donner sont des faisceaux d'indices. Encore une fois, il est toujours très compliqué de vous dire exactement ce qui fait monter le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies, mais globalement, les ETF et cette pression sont réellement au cœur de tous les sujets et toutes les discussions. Il y a également d'autres facteurs, comme par exemple le fait que l'inflation semble être un peu mieux maintenue et les taux d'intérêt directeur devraient repartir à la baisse. Vu comme ça avait affecté négativement les crypto-monnaies quand les taux d'intérêt directeur étaient partis à la hausse, inverser cette évolution devrait également soutenir cette fois-ci, dans le bon sens, le cours du Bitcoin. D'un autre côté, Bitcoin est relativement souvent indexé aux valeurs technologiques et quand on voit les performances de certaines sociétés dans la tech, comme par exemple Nvidia, on se dit que Bitcoin pourrait également profiter de cet élan. Maintenant, pourquoi cette situation est inédite ? Bon, déjà parce qu'il y a une nouvelle pression acheteuse, on l'a compris, qui vient de la finance traditionnelle, une pression acheteuse silencieuse qui n'est donc pas habituelle avec ce qu'on a l'habitude de connaître et des moments d'euphorie qu'on a pu observer sur les crypto-monnaies. Mais ce n'est pas tout. Lors du bullrun de 2013, où Bitcoin a atteint pour la première fois les plus de 1000$, il a fallu à peu près 4 ans, en 2017, pour que Bitcoin re-brise cet ATH, donc la plus haute valeur qu'il avait atteinte, et vienne atteindre de nouveaux records à 20 000$. En 2017, il a fallu encore une fois attendre près de 4 ans pour qu'en 2021 seulement, Bitcoin vienne briser les 20 000$ et atteigne un tout nouveau record, encore imbattu, à 69 000$ par unité. Ce qui est assez dingue avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ça va faire un peu plus de 2 ans que Bitcoin a quitté son plus haut de 69 000$ et il a déjà atteint 64 000$. Si Bitcoin venait à franchir la barre symbolique et ce niveau clé de 69 000$ avant le halving et avant une période attendue de 3 ans, 3 ans et demi, ce serait quelque chose de tout nouveau, d'inédit. Non seulement parce que c'est un prix qui n'a jamais été visité, à ce moment-là, pour beaucoup, sky is the limit, Bitcoin va découvrir de nouveaux prix et potentiellement pourrait se revaloriser très vite. Mais en plus de ça, car ce serait la toute première fois où on va commencer à remettre en cause ce cycle. A chaque fois, on se dit qu'il peut être amené à changer et qu'il y a différents éléments. C'était d'ailleurs le constat qu'on avait fait sur cette chaîne YouTube il y a plusieurs mois quand on se demandait si ce halving allait finalement lancer le bullrun ou si d'autres facteurs, notamment les ETF, ne pourraient pas le faire avant ça. C'est exactement ce qui est en train de se produire et c'est ce qui va créer un contexte où finalement, la plupart des investisseurs professionnels ou non ont plus de questions que de réponses. Un autre point d'intérêt et l'une des grosses questions que le marché se pose, c'est la façon dont vont être ventilées les liquidités qui rentrent sur Bitcoin et qui ont pour habitude d'aller vers d'autres crypto-monnaies. De manière générale, Bitcoin se valorise, ensuite Ether et les autres crypto-monnaies pour finalement valoriser quelques nouvelles tendances, quelques nouvelles narratives comme par exemple les NFT en 2021 ou les ICO en 2017. En l'occurrence, le marché risque d'être un petit peu différent. En effet, actuellement, il y a un ETF que sur Bitcoin, c'est-à-dire que la liquidité massive qui vient de la finance traditionnelle ne peut pas aussi facilement partir sur de l'Ether ou d'autres crypto-monnaies. Encore une fois, il y a déjà des demandes d'ETF Ether qui ont été positionnées et il y a de grandes chances que dans les mois qui viennent, il y ait également un produit financier sur ce type d'actifs. En attendant, la liquidité risque de stagner beaucoup plus sur Bitcoin que sur d'autres actifs et c'est possible encore une fois que la rotation de fonds d'un crypto-actif à un autre soit bien différente des habitudes que le marché avait jusqu'aujourd'hui. Malgré tout, et on peut le voir, même si c'est Bitcoin qui prend de l'avance, Ether le rattrape déjà parce que les gens essayent de se positionner avant un ETF en espérant que ça fasse exactement comme sur Bitcoin mais également parce que quoi qu'il arrive, les gens commencent à se poser les bonnes questions et même si on découvre Bitcoin à travers un ETF, on est curieux de savoir comment ça marche et quand on commence à s'y intéresser et à y investir son temps, en plus de son argent, on finit par se poser les bonnes questions et à chercher les bonnes réponses. Si vous êtes débutant, je vous invite réellement à prendre du recul. Attention ! La question qui revient le plus, c'est que faut-il acheter ? Est-ce qu'il faut acheter maintenant ou est-ce que c'est trop tard ? Et globalement, vous l'avez compris, que ce soit pour les professionnels ou pour les plus débutants de cet écosystème, il y a plus de questions ouvertes que de réponses. Ne foncez pas tête baissée. Évidemment, pour beaucoup d'entre vous, vous allez sentir la peur de rater le train, ce qu'on appelle le FOMO, the fear or missing out. Des opportunités, il y en avait hier et il y en aura demain. Si vous ratez le train aujourd'hui, il y en aura d'autres, pas de panique. Vous pouvez avoir envie de vous positionner sur d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas profité de la hausse comme Bitcoin mais comme je viens de vous le dire, c'est à vos risques et périls. On n'a pas de visibilité et on ne sait pas comment la liquidité va finir par valoriser les autres actifs. Et même si Bitcoin s'envole et découvre de nouveaux plus hauts et que vous regretterez peut-être de ne pas avoir investi, la plupart des gens qui vont investir sans comprendre ce qu'ils font sur Bitcoin, même s'ils arrivent à générer du profit, ne seront pas capables de vendre à temps. Ils vont simplement s'offrir un bien violent ascenseur émotionnel qui risque de les dégoûter à jamais des crypto-monnaies et de faire du mal à leur portefeuille. La première chose que vous devez investir, c'est votre temps. Comprendre comment ça marche, comment fonctionne cet écosystème et ses différents outils. Si vous voulez investir, vous pouvez investir quelques dizaines d'euros et surtout, ne les laissez pas sur une plateforme centralisée. Essayez de les retirer, de les détenir vous-même dans votre portefeuille décentralisé. C'est ça finalement les valeurs de la blockchain. Ensuite, vous pourrez vous amuser à échanger cette crypto-monnaie contre d'autres, découvrir d'autres blockchains, c'est-à-dire d'autres réseaux de crypto-monnaies et de comprendre comment fonctionnent les protocoles et les différents outils décentralisés qui peuvent s'articuler autour de cet écosystème. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez plein de contenus éducatifs, mes plus grosses erreurs de débutants, un récap de tout ce qui s'est passé dans l'écosystème de 2008 à 2024 en quelques minutes pour essayer d'apporter de la consistance et vous permettre de prendre du recul sur le fonctionnement de ce monde. Je m'appelle Owen Simonin, je fais des vidéos depuis 2016 sur les crypto-monnaies et quelque chose me dit que les prochains mois vont être incroyablement excitants. Je vous invite donc à vous abonner si vous voulez suivre cette actualité à mes côtés. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. Abonnez-vous, mettez un commentaire et on se retrouve sur cette chaîne YouTube pour un prochain contenu. Au revoir ! bisous folie sa partage à mes tirs de déclinés pour les billinges.